Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO, le seul podcast immobilier quotidien en France, 7 jours sur 7, un focus sur l'immobilier avec un invité. Et aujourd'hui, je suis avec Christophe Pinault. Bonjour Christophe. Bonjour Fred. Vous êtes président du directoire de la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire. Et si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est pour parler du lancement tout récent, c'était au mois de juin, d'une nouvelle plateforme qui s'appelle Ma2e Maison, ma2eemaison.fr, une plateforme destinée et dédiée à la résidence secondaire et donc à ceux qui souhaitent en acquérir une. Alors première question, pourquoi est-ce qu'une banque se lance dans la PropTech ? Écoutez, nous sommes une banque régionale qui fait partie du deuxième groupe bancaire français, le groupe BPCE. Donc nous profitons de la puissance de ce groupe. Mais l'intérêt d'être une banque régionale, c'est de s'intéresser plus particulièrement à son territoire. Et il se trouve que le territoire de la Bretagne et des Pays de la Loire, c'est le territoire qui a la zone littorale en France la plus développée, puisque nous avons la chance d'avoir presque 3000 kilomètres de côte. Donc le marché de la résidence secondaire, de la résidence de loisirs, est un marché très développé sur notre territoire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité adresser ce marché de façon plus spécifique. Alors maintenant, on va expliquer ce qu'on trouve exactement sur cette plateforme, ma2eemaison.fr. Elle s'adresse aussi bien aux acquéreurs qu'aux propriétaires. Alors absolument. C'est-à-dire que l'idée qui est la nôtre, c'est de travailler véritablement à développer des relais de croissance, c'est-à-dire des activités qui sont en proximité de nos activités historiques, traditionnelles, et qui soient encore une fois très en lien avec notre territoire. Alors, l'origine de cette réflexion, nous menons des groupes de réflexion au sein de l'établissement qui consiste justement à sortir un peu du cadre habituel. Et il y a à peu près deux ans, on s'est posé la question de savoir comment on pouvait adresser plus spécifiquement le marché de la résidence secondaire. Et on a fait une étude de marché, c'est parti d'abord de cela, qui met en exergue le fait que sur la Bretagne et les Pays de la Loire, il y a un peu plus de 500 000 résidences secondaires. Donc, c'est un marché extrêmement important. Et il se trouve qu'on ne l'avait pas prévu, personne d'ailleurs ne l'avait prévu, que la crise sanitaire est intervenue et qu'on s'est rendu compte qu'au-delà de la résidence secondaire, les particuliers cherchaient véritablement un deuxième lieu de vie qui soit un lieu où on puisse s'isoler, sortir de sa résidence principale, parfois inadaptée au télétravail, par exemple. Et donc, l'idée d'accompagner les clients dans l'acquisition d'une résidence secondaire est venue l'idée d'une deuxième maison, d'un deuxième lieu de vie où on pourra justement s'isoler, prendre un peu l'air et éventuellement travailler à distance. Si vous parlez du nombre de résidences secondaires, du nombre de kilomètres de côtes qu'il y a dans votre région, mais en plus, puisque vous venez de parler du Covid, Christophe Pinault, c'est vraiment la région visée par les personnes qui habitent dans des grandes villes et qui veulent s'enfuir depuis le Covid ? Absolument, c'est effectivement cela. Encore une fois, on n'avait pas forcément prévu cette extension à l'origine, mais elle vient à point nommé pour alimenter cette activité nouvelle en ce qui nous concerne. Et effectivement, on s'intéresse, vous le disiez tout à l'heure, à la fois aux acquéreurs et aux propriétaires. L'idée étant de les accompagner dans la gestion de ce bien ou dans l'acquisition d'un bien, parce qu'il y a énormément de freins. Et dans l'étude que nous avons menée, en particulier, les freins sont nombreux. C'est la recherche du bien, comment trouver le bien qui me correspond, comment le financer, comment l'assurer, comment réaliser les travaux quand ils sont à faire et surtout comment le gérer. C'est une grande inquiétude et c'est souvent ce qui empêche les particuliers de franchir le pas de l'accession à la propriété d'un deuxième bien de type résidence secondaire ou à usage locatif. C'est en ça que le site que vous avez lancé est une véritable plateforme. C'est que vous proposez tous les services possibles et tous les services surtout nécessaires, que l'on soit propriétaire ou acquéreur. Donc, ça va du financement, les diagnostics, les audits DPE énergétiques. Et vous mettez également les personnes qui se connectent à votre site en lien avec des artisans, des déménageurs, des agents immobiliers, etc. Exactement. En fait, on a cette approche en Caisse d'épargne de Bretagne-Pays-Loire qui consiste à se concentrer sur nos cœurs de métier. On fait ce qu'on sait bien faire. Et pour le reste, on s'associe avec les meilleurs de la place considérant que cet assemblage est le bon. Donc, nous, ce qu'on sait très bien faire, évidemment, c'est financer et assurer un bien immobilier. Chasser le bien immobilier, on travaille avec mon chasseur IMO qui va justement gérer l'intermédiation entre l'acquéreur et le vendeur. On s'associe avec Allo Diagnostic pour ce qui est du diagnostic et des diagnostics qui sont des diagnostics réglementaires avec Archidvisor qui accompagne les travaux de A à Z dans le bien qu'on aura acquis. Et puis, on travaille avec une société qui s'appelle Next Stories qui permet d'aider les gens à déménager. Puis, nous avons pris une participation dans une start-up qui s'appelle Oumi et qui va, elle, aller bien au-delà encore puisqu'elle fait l'intermédiation dans la gestion. C'est-à-dire qu'elle gère complètement le bien et elle aide en plus le particulier à rentabiliser ce bien. Parce qu'on sait qu'une résidence secondaire, ça va servir 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines par an. Le reste du temps, la maison est vide. Si on peut la rentabiliser en la louant et en la faisant gérer, c'est une très bonne chose. Et c'est encore une levée de freins très importante à l'accession à ce type de bien. Deux dernières questions courtes avec des réponses courtes, s'il vous plaît. Tout d'abord, MaDeuxièmeMaison.fr ne s'adresse que à la région de votre caisse, Bretagne-Pays de Loire, où ça fonctionne sur tout le pays, où ça est peut-être aussi amené à être étendu avec d'autres caisses de la caisse d'épargne. Alors aujourd'hui, on s'intéresse essentiellement à notre région. Après, la plateforme est une plateforme Internet. Donc, 10 000 visiteurs uniques depuis le lancement, 20 000 pages ont été vues, vues seulement par des Ligériens et des Bretons, certainement non. Donc, elle est accessible évidemment à tous. Et pour répondre précisément à votre question, oui, bien sûr, nous évoluerons au fil du temps, au-delà du territoire, si c'est nécessaire, parce que d'autres zones sont évidemment très attractives au-delà de la Bretagne et des pays de la Loire. Et une toute dernière question, Christophe Pinault. Votre modèle économique pour MaDeuxièmeMaison, quels sont-ils payants pour les clients de MaDeuxièmeMaison.fr ? Ou est-ce que vous commissionnez sur les artisans, les agents mobiliers et autres avec qui vous les mettez en contact, ceux que vous citiez tout à l'heure ? En fait, le modèle économique qui est le nôtre, il consiste véritablement à ce que chacun se rémunère sur sa propre prestation. C'est de là que viendront les équilibres. Nous ferons du crédit et nous assurerons les biens. Chacun dans son domaine sera rémunéré sur la prestation qu'est la sienne. Je pense que c'est vraiment le bon modèle de partenariat pour qu'il soit pérenne et de qualité. Voilà qui est très clair. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, Christophe Pinault. Merci Fred, bonne journée. Je rappelle que vous êtes président du directoire de la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire. Vous étiez avec nous aujourd'hui pour nous annoncer et nous parler du lancement de cette toute nouvelle plateforme MaDeuxièmeMaison.fr, une plateforme dédiée à la résidence secondaire. Mon podcast Imo, c'est tous les jours sur toutes les plateformes de podcast. C'est gratuit, vous pouvez vous abonner, le partager, le commenter. A demain pour une nouvelle interview. Mon podcast Imo. Mon podcast Imo. Mon podcast Imo. La Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire Aviso à